Et salut YouTube, comment ça va ? J'espère que tu vas bien, t'es mal, changement de lumière, t'es mal, changement de lumière, oh oh, t'es mal, les pinces à linge surtout ! Bien le bonjour YouTube, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, vidéo qui suit la vidéo précédente, donc si vous avez pas vu la vidéo précédente, c'est important d'aller la voir. Je voulais commencer cette vidéo dans le setup, parce que je vous l'ai jamais montré, je viens à l'instant de terminer un live, et je me suis dit, pourquoi pas prendre la caméra et vous emmener dans un autre endroit de Tahiti ? Vous inquiétez pas, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, oh non, ça y est, ta chaîne, elle devient une chaîne de vlog ou quoi ? Tu t'es pris pour WarTech ? D'ailleurs, petite dédicace à WarTech, comment il va ? Non, non, vous inquiétez pas, c'est juste que j'avais envie de vous sortir encore un petit peu, de toute façon, je vous explique tout dans cette vidéo, mais regardez, je voulais commencer cette vidéo par vous montrer le setup vite, voilà, c'est le bordel, vous inquiétez pas, c'est un bordel organisé, donc c'est là où je stream tous les jours, PC donné par DreamTech Tahiti, incroyable, les écrans, ça c'est une télé d'ailleurs, c'est pas les vrais écrans, les lumières, ça, l'indispensable, évidemment, mais voilà, comme je viens de terminer, je pense que c'est important de vous montrer ça, donc aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit un petit peu spécial, avec une vue incroyable, je vous en dis pas plus, de toute façon, le titre, je pense qu'il tient en un mot, je fais des vidéos que d'un mot de titre maintenant, c'est la nouvelle méta, les gars, on est parti, je vous emmène quelque part, let's go baby ! Tiens, avant de partir, je vous montre ça, ça c'est Illy, je sais pas si vous l'avez déjà présenté sur Youtube, mais c'est mon petit bûchon, ça va Illy, ça va, ouh, elle est pas belle, ça c'est ma fifi, elle a 6 ans, les gars, souhaitez-lui joye anniversaire, elle a eu 6 ans en février, ok, allez, on y va ! Alors, je sais pas si vous allez bien le voir, mais on va aller là, là, vous voyez une petite croix, là, on va aller là ! Tiens, d'ailleurs, en parlant vite fait du setup, j'ai jamais fait de vidéo setup à proprement parler, parce que je trouve qu'en fait, mon setup, il est pas incroyable, tu vois ? Si je dois faire une vidéo setup, il faut que mon setup soit cool, donc là, je vous ai montré vite fait un petit peu où est-ce que je travaille tous les jours, c'est dans un petit bureau dans mon appartement, peut-être qu'un jour, si je vais au Mexique, tu vois, on fera un setup de qualité, et là, je vous le montrerai. Bon, c'est parti, on y va, direction la montagne, la croix, incroyable ! De toute façon, je vais tout vous dire. Ça y est, je suis enfin arrivé au spot, alors si t'es de Tahiti, tu connais forcément la croix de la mission, c'est le chemin de la croix de la mission, pourquoi la mission ? Parce que c'est un quartier à Papayete, le chemin de croix, c'est parce que tout en haut, tu vas le voir, il y a une croix. Alors, je vais vous dire toute la vérité, déjà, je parle tout doucement, parce que c'est un quartier un petit peu, tout est calme, tout est silencieux, donc j'ose pas faire de bruit, mais je vous dis la vérité, j'ai jamais fait ce chemin de croix, complètement populaire, tout le monde le fait, tout le monde le connaît. Moi, je l'ai jamais fait, c'est la première fois, je me dis, une occasion de sortir ensemble et de faire notre première fois ensemble, tu vois, et de découvrir ça et de vous montrer surtout la vue qui risque d'être incroyable. Déjà, la vue ici, elle est cool, Téma, les arbres et tout, le ciel bleu, le soleil, et tu vas voir la vue là-bas sur la mer, c'est incroyable. Je vais pas te mytho, il y a des nuages qui arrivent, donc faut pas qu'on tarde, faut qu'on se dépêche, donc c'est parti, petite marche ensemble, histoire de parler de tout et de rien, et surtout de vous dire merci. Il y a une chaîne, on peut pas passer, mais nous on passe, regarde comme c'est beau, j'ai fait deux minutes de marche, j'en peux déjà plus. J'ai regardé un petit peu si c'était long, parce que je pense que ça se voit, j'ai pas un corps de sportif. Pourquoi il y en a qui ont houché de la tête, ça va pas ou quoi ? Vous êtes censé me dire, non, on marche, tout va bien. Normalement c'est 15 minutes, mais arriver en haut c'est magnifique. Bon j'ai fait une petite pause là, à mi-chemin, pour un, admirer la nature autour de moi, deux, reposer mon corps d'athlète. Je vais vous parler du sujet principal de cette vidéo, qui est tout simplement de vous dire un grand merci. Un grand merci pour tous les gentils, les centaines de commentaires incroyables que j'ai reçus sur la vidéo de lundi. Je pensais pas, je vous dis la vérité, je pensais pas, je me suis dit, il fait 4 mois qu'on a pas posté, les gens ils vont être mécontents, ils vont être fâchés, mais non. J'étais trop content, trop content de voir la vidéo sur Tahiti, vous en demandiez plus encore, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et juste un grand merci d'être encore là après 4 mois sans rien publier, et de vous dire que le futur est radieux. Comme je vous ai dit, cette chaîne va pas devenir une chaîne de vlog, mais elle va rester une chaîne gaming, voilà. Ma besoin va rester une chaîne gaming. J'ai créé pour l'occasion, je vous le mettrai en premier lien de la description, une chaîne avec un peu plus de lifestyle, un peu plus de découvertes de Tahiti. La chaîne elle s'appelle juste Mabz, j'espère que j'ai réussi à avoir le nom. Et on a toujours MabzOelix, la chaîne secondaire qui publiera des gameplays, notamment les gameplays de Star Wars Jedi Survivor. Donc cette chaîne va rester gaming, il y aura quelques fois, de temps à autre, quelques fois par mois, des petites vidéos lifestyle, vlog, style voyage incroyable, histoire de vous faire un petit peu voyager. Et si vous voulez vraiment voir du contenu lifestyle, il n'y a encore rien sur cette chaîne, mais la chaîne elle est là, premier lien dans la description, ça s'appelle Mabz. J'espère vous voir dessus. Bon, il est temps de continuer la randonnée. C'est pas vraiment une randonnée, c'est 15 minutes, ça va. Je trouve qu'on prend pas assez le temps d'admirer la nature, de quel point elle est belle. Je passe de nombreuses heures sur les PC et compagnie, donc j'ai pas trop trop le temps de sortir, mais ça me donne une excuse là avec vous de venir faire une vidéo. Mais je pense qu'on est chanceux, que ce soit moi, ici à Tahiti, ou même vous en France, peu importe où vous me regardez dans le monde. D'ailleurs, mettez en commentaire d'où est-ce que vous regardez cette vidéo. Mais on prend pas assez le temps d'admirer la nature. J'ai l'impression de parler comme un gourou. C'est vrai, c'est la vérité. Bon, vas-y, c'est quoi, je cours un peu. On est arrivé au premier point de vue. C'est pas ce point de vue-là que je voulais vous montrer, mais t'es là. C'est Djabo, la vallée, enfin je pense que c'est une vallée, mais... La mer, le stade, le stade pater, magnifique. Et de l'autre côté, il y a une autre vue, mais c'est magnifique. Oh non, oh non, frérot, c'est pas une montée, ça, c'est une mortée. T'arrives là-bas, tu meurs. Bon allez, c'est parti. Je vais très bien, je vais très très bien, regarde, je transpire pas du tout. Tout est impeccable. On y est presque. Come on, regarde comme c'est beau. Ah comme c'est beau. La vue est incroyable, non ? La mer a perte de vue. L'horizon est énorme. On n'entend rien, juste les oiseaux qui chantent. Il y a un peu qui parle à sa caméra, mais sinon on n'entend rien. Je ne sais pas si on va la voir, alors je vais essayer de vous filmer l'autre côté, mais je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, parce qu'il y a le soleil en plein dans notre gueule. J'imagine qu'ici, ça doit être un spot pour le coucher de soleil incroyable. Au moins, je vous montre cette vue-là, où il n'y a pas de soleil. Magnifique. Juste, encore une fois, merci. Merci de tous les commentaires, tous vos retours sur la vidéo. Merci de venir sur mon chat Twitch et de dire que vous avez kiffé la vidéo. Ça me fait plaisir, ça me donne envie de faire du contenu encore plus. Alors, j'ai repli Warzone aujourd'hui. Le live d'aujourd'hui, c'était un live sur Warzone. On a joué avec Sky et Hichem. Eh bien, Warzone 2, c'était très plaisant. Ça faisait, je crois, ça faisait 8 jours. Plus encore, les jours où j'étais en croisière, donc à peu près une quinzaine de jours, je n'avais pas vraiment joué à Warzone. On a fait deux top 1, on s'est amusé, tu vois, on a bien rigolé. Enchant Hichem et Skyros, qu'est-ce que tu veux ? On ne peut que rigoler. Et c'était très plaisant. Du coup, je pense qu'il faut qu'on fasse des pauses de 8 à 10 jours sans Warzone pour apprécier encore le jeu. Je vous annonce, il y aura un dernier spec solo qui va sortir, parce qu'il faut quand même qu'on clôture la série, évidemment, des spec solo. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus du tout à vie, ça veut juste dire qu'il n'y en aura plus le lundi. Parce que je sais qu'il y en a qui étaient habitués au rendez-vous du lundi avec les spec solo, c'est juste que je ne vais pas me forcer encore une fois à faire des vidéos sur un jeu qui ne me plaît plus. Il y en aura d'autres, par exemple, quand il y aura les solo YOLO des WSOW, les World Series of Warzone, je ferai un spec solo du gagnant des WSOW, mais sinon, il y en aura peut-être un ou deux qui vont pop à gauche, à droite. Il y aura encore des vidéos sur Warzone, d'ailleurs, il y a le Warzone Ranked qui sort bientôt, mais il n'y en aura plus autant qu'avant. Il y aura peut-être plus de vidéos de ce style-là. N'oubliez pas, la chaîne sera en description, Mavs. Je pense que je vais l'appeler Mavs. Laissez-moi d'y rester de vue. Tiens, d'ailleurs, vous allez peut-être vous poser la question, mais pourquoi il y a une croix comme ça énorme plantée en plein milieu de la montagne ? Alors, je n'ai pas l'explication concrète. J'ai l'impression qu'au pied de la croix, il y a des noms, ça appartient à une famille ou peut-être des gens qui sont enterrés là. Mais il faut savoir que la Polynésie française est... Il y a deux grandes religions qui sont présentes en Polynésie française. Il y en a d'autres, mais il y en a deux grandes. C'est le christianisme, donc les chrétiens, et le protestantisme. Et je pense que ça, c'est une croix chrétienne, parce qu'il y a marqué Monseigneur Copenhague. Je ne suis pas si sûr que ça, mais ça sert de point de repère aussi dans la montagne, tu vois. Et le soir, elle est allumée, c'est magnifique. Mais voilà pourquoi il y a une croix. Il y en a dans d'autres îles aussi, si je ne me trompe pas. Il me semble qu'il y en a une eau marquise. Et j'ai peut-être des infos erronées. Ceux qui y savent, mettez-les en commentaire. Alors encore une fois, je ne sais pas si vous allez bien voir à cause du soleil, parce qu'on est en plein contre-jour. Il va bientôt se coucher d'ailleurs, mais tu n'as la vu. Elle est quasiment à 360 degrés. Tu as la mer là-bas. Bon là, c'est un peu gêné, mais c'est quand même beau. Là-bas, tu as la montagne. Il y a possibilité d'aller plus haut encore. Ça prend à peu près une heure, une heure et demie. Mais pour le moment, les gars, on va se calmer. Je ne suis pas Usain Bolt. Peut-être la prochaine fois, si on atteint les 2 millions de likes, je dirais là-bas. Je pense qu'on peut aller jusqu'à là-bas. La vue est incroyable. Je pense que tu te poses ici avec des potes. Petit apéro là. Tu poses une petite table là. Tu es bien. Tu es bien jusqu'à ce que le soleil se couche. D'ailleurs, juste pour reparler de la croix, il y a plein d'histoires. Tu sais, les histoires qu'on te raconte lorsque tu es petit. Comme quoi la nuit, la croix, il y a des fantômes derrière. Il y a déjà des gens qui sont venus et qui ne sont plus jamais revenus. Tu connais ce genre d'histoire. Dites-moi si ça vous intéresse, même si c'est des questions un peu à sens unique. Mais j'ai un oncle, un tonton à moi qui a plein d'histoires comme ça. Dites-le-moi en commentaire si vous voulez plus d'histoires sur ces légendes polynésiennes. Il y a quand même un point positif de faire une montée, c'est que quand tu reviens, c'est une descente. Ça va beaucoup mieux. Je me sens mieux. Il y a du monde. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas grand monde. Et là, comme il commence à 17h, les gens sortent du boulot, il y a du monde. Mais eux, ils jouent trop au méta. Il faut venir juste avant la méta. Parce qu'au début, c'était tranquille. Il n'y avait pas grand monde, pas de bruit. Là, il y a des gens qui parlent, ils racontent leur life. Il y a des enfants. Venez avant la méta. À tous les coups, je tombe. La vérité, je suis à deux doigts de tomber à chaque fois. Regarde comme c'est beau. Un jour, je reviendrai pour le coucher de soleil ici. C'est trop beau. Bon, allez, retour dans la voiture. D'ailleurs, vous êtes nombreux à m'avoir demandé plus de vidéos sur la culture polynésienne et tout. Est-ce que vous avez des sujets précis dont vous voulez avoir plus d'informations ? Moi, je ne sais pas, la nourriture, la plage, les 118 îles, comme je vous ai dit. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, ça n'a peut-être été pas vu à la vidéo, mais j'ai affiché les résultats des élections. C'est le parti indépendantiste qui a remporté les élections. Ça ne veut pas dire qu'on devient indépendant. Parce que ceux qui ne savent pas, je l'ai dit, mais la Polynésie française, c'est français. C'est peut-être un processus qui va s'accélérer. Mais en tout cas, je vous tiendrai au courant. S'il y en a qui veulent une vidéo sur la situation politique actuelle de la Polynésie, n'hésitez pas à le dire en commentaire aussi. Ça y est, enfin rentré à la voiture. Tout va bien. J'espère que cette petite escapade ensemble vous a plu. C'était un petit moment que je voulais passer avec vous, surtout pour vous remercier et pour vous annoncer le futur de cette chaîne. Cette chaîne reste une chaîne gaming avec quelques exceptions qui sortiront évidemment des petits vlogs, des petites sorties, des petites escapades comme ça. N'hésitez pas encore une fois à rejoindre la chaîne qui va être dédiée littéralement à ça. La prochaine vidéo Lifestyle qui va sortir, c'est le vlog de la Croisière que j'ai fait en avril, le mois dernier. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'oubliez pas, 2 millions de pouces bleus, je vais tout en haut, la méga rondeau. Et puis voilà, merci encore une fois de votre soutien sur cette chaîne YouTube. J'espère que le reste du contenu va vous plaire. Évidemment, il y aura d'autres vidéos sur Warzone, des infos sur la saison 3 à recharger, des vidéos sur d'autres jeux vidéo évidemment. Et plus encore, je vous fais des gros bisous. C'était Marzol, ciao, bye, bye. Spiderman.